Ici à droite, on a la formule topologique du bêta-carotène, composée à qui on doit notamment la couleur orange des carottes, et à gauche, son spectre d'absorption dans la zone UV visible du spectre électromagnétique de la lumière. Alors, si je trace ici une délimitation à peu près à 400 nanomètres, ici à gauche, en fait, j'ai la zone des UV, et ici à droite, j'ai la zone de la lumière visible. Et on remarque que le bêta-carotène absorbe fortement dans la zone visible pour des longueurs d'onde situées, comme ceci, à peu près entre 400 et 500 nanomètres, avec les pics d'absorption ici autour de 450 et 500 nanomètres. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voit ce composé orange, il nous faut regarder plus en détail et comprendre plus en détail le spectre électromagnétique de la zone visible de la lumière. Donc ici, je vois six couleurs, le violet, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge. Là, pour le violet, on est à peu près à 400 nanomètres, et puis pour le rouge, on est à peu près à 700 nanomètres. À droite du rouge, ici, on a les infrarouges, donc pour des longueurs d'onde supérieures à 700 nanomètres, et à gauche du violet, ici, pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, on a les ultraviolets. Quand Isaac Newton a réalisé sa célèbre expérience avec un prisme qui lui a permis de démontrer que la lumière blanche du soleil était composée, en fait, de plusieurs couleurs, il avait noté sept couleurs. Il y avait l'indigo en plus de ces six-là. La raison pour laquelle j'ai volontairement exclu l'indigo, ici, c'est pour pouvoir représenter, à partir de cette bandelette, ici, une roue des couleurs. Donc, une roue des couleurs, c'est comme ceci. Donc, pour la construire, en fait, on imagine qu'on prend cette bandelette de couleur et qu'on rapproche le violet par là, et puis le rouge par là, et qu'on forme comme ceci une roue. Et en fait, tout l'intérêt de la roue des couleurs, ici, c'est de pouvoir trouver très facilement la couleur complémentaire d'une autre couleur. Il suffit de regarder la couleur qui lui est en face, diamétralement opposée. C'est-à-dire, par exemple, pour le violet, sa couleur complémentaire, c'est le jaune, pour le rouge, c'est le vert, et pour l'orange, c'est le bleu. Cette roue, elle est donc utile pour comprendre pourquoi un objet apparaît d'une certaine couleur. Par exemple, si je regarde cette feuille orange, ici, et que je cherche à comprendre pourquoi est-ce que je la vois orange. Donc, on sait que la lumière blanche du soleil est composée de toutes les longueurs d'onde du visible, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une façon ultra simplifiée de représenter les choses, c'est de dire qu'elle est composée, cette lumière blanche, simplement de deux couleurs. On va dire que tout ça, grosso modo, c'est la couleur bleue, et puis ici, à droite, ces trois couleurs ici, c'est la couleur orange. Donc, on imagine qu'on a le soleil, comme ceci, qui va envoyer de la lumière sur cette feuille. Donc, sa lumière, elle est composée, on a dit, de longueurs d'onde de couleur bleue et de longueurs d'onde de couleur orange. Si cet objet, ici, absorbe des longueurs d'onde correspondant au bleu, alors il va réfléchir uniquement de la lumière orange, puisque la longueur d'onde bleue va être absorbée par cet objet, et on va seulement pouvoir réfléchir la longueur d'onde orange, qui n'a pas été absorbée par cet objet. Donc, si je place mon oeil ici, que je regarde la feuille comme ceci, il ne me vient que de la lumière orange, et c'est pour cela que j'observe cette feuille orange. Donc, lorsqu'un objet apparaît d'une certaine couleur, c'est parce qu'il absorbe dans la longueur d'onde de la couleur complémentaire. Si je remonte au bêta-carotène que j'avais là-haut, que je regarde le spectre d'absorption dans l'UV visible, je vois qu'il absorbe majoritairement des longueurs d'onde comprises entre 450 et 500 nanomètres. Si je redescends un peu ici, eh bien, en fait, ça correspond au bleu. Donc, le bêta-carotène absorbe dans le bleu, et si je regarde ma roue des couleurs, s'il absorbe dans le bleu, ça veut dire qu'on va le voir orange. La couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange. Donc, voilà pourquoi le bêta-carotène apparaît orange. Et dans la vidéo suivante, on verra pourquoi est-ce que cette formule topologique du bêta-carotène permet d'expliquer sa couleur et son absorption à certaines longueurs d'onde.